C'est pas drôle ! Aujourd'hui on va commencer sur un projet qui est déjà commencé parce ça nous évite de passer par l'étape séchage donc j'aime bien travailler avec des fonds préparés oui coucou isa hello sami et au magali ça fait longtemps comment tu vas je fais une petite tâche là voilà hello elisabeth coucou nicolas oh ambivala ma petite fanette tu regardes avec ta chaîne ta page facebook comment tu te portes oh coucou nano ça fait longtemps ouais tu vas bien magali génial alors on va attaquer un projet toujours peinture intuitive les loulous on est sur un fond qui est préparé j'évite aujourd'hui de travailler sur des fonds qui sont trop blancs parce qu'on a des habitudes qui sont de vouloir remplir comme quand on écrivait qu'on était enfant et de remplir la surface voilà donc j'ai coloré on voit vertical on voit une grosse partie opaque j'ai tenté des lavis sur de l'opacité j'aime bien découvrir les coloris que ça donne c'est très difficile de les réaliser sur la palette et on découvre des choses très intéressantes et puis un petit mouvement qui pourrait me donner en quelque sorte à manger un coucou mireille salut à tu configures ta tablette oui il faut que tu te prépares faut que tu te prépares parce que c'est bientôt une interview on ne sait jamais hello michel alors je vais attaquer pour ce type de sujet avec du pastel sec pourquoi on est sur un fond sombre donc au lieu de travailler sur un fond clair avec des couleurs sombres je vais travailler sur un fond sombre avec des couleurs claires j'ai déjà choisi mes coloris donc on est sur une sorte de bleu lagon sur un vert pistache là j'ai décidé d'utiliser un vert émeraude un bleu de phtalo un bleu indien et un violet alors on donne des noms comme ça oui oui prépare toi on ne sait jamais tu peux passer et donc ces coloris là je les ai pas choisi de manière anodine en effet on va essayer quand même de comment est ce que je pourrais dire désacraliser l'idée de la couleur c'est souvent très compliqué c'est les couleurs c'est vraiment très très complexe à exprimer il y a beaucoup de possibilités beaucoup de choses à à en dire et en découvrir mais ça se choisit pas forcément au hasard quoi que ça peut être intéressant de commencer par l'intuitif mais toujours après il y a des règles donc j'aime beaucoup travailler avec deux couleurs en abstrait clair pour pouvoir justement me donner des possibilités et des directions intéressantes ensuite je vais me diriger vers comme c'est un vert vers du vert vert du vert waouh moi aussi j'adore ces couleurs Isabelle mais ça tu le sais aussi hein où il n'y a pas de secret encore une fois après on se dirige vers des couleurs qui sont dans la direction de mon deuxième clair donc des bleus on choisit des valeurs différentes j'aime bien choisir souvent trois valeurs différentes pour pouvoir donner du graphisme et de la complémentarité ainsi que des contrastes donc vous allez voir en complémentarité du graphisme qu'est ce que ça va donner et après on se rend compte qu'on est sur des couleurs qui sont relativement froides et sachant que mon fond est un coloris froid mais qui a une tendance plus chaude que les coloris froids que j'ai juste ici donc on garde une sorte d'unité dans la froideur en effet je vais utiliser un vocabulaire avec des adjectifs qui sont importants pour moi parce que ça m'aide à trouver les moyens de cibler les coloris à choisir et ensuite bien je vais reprendre la base de mon fond avec ce fameux violet on est sur un violet de dioxanine je pense quelque chose comme ça mais encore une fois les noms des couleurs c'est vachement subjectif ça dépend des marques moi j'arrive à bien m'en sortir en termes de couleurs parce que les marques sont souvent les mêmes ou les pigments aussi mais je fonctionne aussi plutôt avec les noms des pigments mais vous verrez au fur et à mesure on va évoluer on va grandir ensemble et je vais vous apprendre de plus en plus de choses tu dégustes du chocolat tout seul Nicolas non ça va pas ça la prochaine fois il faudra que je m'en prépare bah oui Elisabeth non tu déménages ah dans ton nouvel appart Magali oui c'est vrai ça dépend ça dépasse oui je le dis souvent celle là ça dépend ça dépasse ça dépasse de la case du papier et de la feuille violette bon alors j'ai rien vraiment de très précis dans ce dessin pour me dire où est-ce que je vais et qu'est-ce que je fais donc on va parler de nouveau de peinture intuitive on y revient oui c'est un coquin tu as raison je commence donc avec mon verre là c'est vraiment une surprise il n'y a pas de choix il n'y a pas de décision il n'y a pas de règle là-dessus on y va le verre me parle j'ai des choses avec un contraste et une direction qui me présente juste ici j'ai quelque chose ici qui se barre ça aurait pu être même dans l'autre sens en fait mais à vrai dire on sait que les couleurs on en a déjà parlé ont un poids donc si je mets le bas avec les couleurs claires ça va être léger donc c'est très difficile de l'avoir dans le bas du format il y a des couleurs sombres donc ce sont des couleurs qui ont un poids plutôt lourd et c'est compliqué de les mettre en haut parce qu'on a vraiment cette sensation d'apesanteur qui est inversée et donc ça donne presque le mal de mer donc on va essayer de trouver une solution pour pouvoir rétablir l'équilibre de ce qu'on a l'habitude de voir dans notre environnement au quotidien même si on reste sur de l'abstraction ah bah non Magali il n'y a personne qui t'a dit que tu devais commencer à peindre tu ne te mets pas à la pression dans 17 jours mais c'est super je suis trop contente pour toi j'espère bientôt déménager aussi je vous ferai vivre l'expérience ah oui c'est un gourmand alors comment est-ce que je vais commencer je vois des choses qui dans le dessin commencent à me parler mais je ne réfléchis pas trop donc je vais y aller on ne pose pas trop la question pourquoi est-ce que j'utilise ces directions alors attention il faut que je pense aux valeurs alors je réfléchis quand même un peu l'air de rien l'air de rien je suis obligée de vous voyez un petit peu en bas ouais super que je recadre tout ça bah moi je viens de manger de la galette j'ai pu manger du chocolat sinon je vais être un bibin d'homme enfin Nicolas ça ne va pas être possible voilà là ça me parle ensuite je continue sur les couleurs un peu plus claires donc là je vais essayer de le mélanger un petit peu avec pour pouvoir lui donner un peu son sens c'est pas le faire venir comme un cheveu dans la soupe j'ai une couleur qui est approximativement assez proche de ce qui se passe ici donc je vais peut-être le faire participer là j'anticipe beaucoup sur mon travail parce que je sais que je vais l'estomper c'est du pastel il n'est pas fixé là pour l'instant il y a une texture qui se passe par rapport à la texture du papier donc évidemment j'anticipe quand même un peu par connaissance que je vais les mélanger donc on verra de nouveau mon violet apparaître donc no panique ah merci Isabelle de prévenir je pense jamais à ça enfin rarement que la lumière soit il y a un problème avec l'image non c'est bon et la lumière fut regarde ah oui avec le vert ah bah oui je percute je percute alors ensuite l'anticipation c'est bien de connaître ses outils ou comment ils fonctionnent c'est important donc il faut toujours faire des expériences avant mais bien souvent c'est bien aussi de découvrir et de faire des bêtises pour voir ce qui va arriver et oser quoi alors je reviens sur le vert volontairement je vais faire vert bleu vert bleu comme ça un petit jeu pour pouvoir habiller un peu je trouve qu'il y a quelque chose qui est presque trop inconfortable donc je vais arrêter non attends hop et je vais peut-être le faire un peu disparaître dans le bleu voilà je vais me servir du violet foncé pour pouvoir faire apparaître un nouveau coloris j'adore le bleu de phtalocyanine il est magique qu'est-ce qu'il est beau santé Samy fuit de bière d'accord oui Michel le chocolat noir c'est bon je devrais peut-être tenter le chocolat noir après t'as raison allez un petit carré ça fera pas de mal juste pour vous accompagner vous voyez je garde ce gris coloré qui est apparu donc celui-ci il est venu par superposition entre un bleu que j'avais fabriqué avec le phtalocyanine et du rouge cramoisi et ensuite je l'ai superposé sur un violet sur lequel il y avait déjà trois ou quatre couches de la vie donc on a une sorte de gris coloré qui est apparu je voudrais le laisser un petit peu apparaître puisque la complémentarité entre la luminosité de ce vert et la le côté terne donc c'est l'opposé de la lumière un côté terne et pas foncé foncé certes mais va permettre de faire de créer une vibration intéressante là on est sur quelque chose où je sais pas trop où est-ce que je vais encore une fois mais il faut que je réfléchisse maintenant parce qu'on est sur une composition qui doit pas être trop équilibrée ça veut dire qu'il faut pas que je me retrouve avec autant de quantité de lumière que autant de quantité de bleu que autant de quantité de sombre donc il va falloir prendre un choix prendre une décision à un moment donné de prendre de créer ce déséquilibre qui créera l'équilibre en fait donc il va falloir trouver qu'est-ce que je vais mettre plus en valeur la lumière ou l'ombre et j'ai tendance souvent à préférer mettre en valeur l'ombre parce que je trouve que la lumière n'a pas besoin de prendre trop de place pour pouvoir être magique donc je vais utiliser le... vous avez vu j'ai toujours pas estompé toujours pas fixé voilà voilà hop hop ok je vais fixer puis je vais voir ce que ça donne coucou Johan j'espère que tu vas bien coucou Bruno oui il y a du volume qui apparaît à cause des ombres que j'ai rajouté c'est souvent l'ombre c'est même pas la lumière qui crée l'oeuvre alors je vais créer des dynamiques avec des directions très fortes dans la façon dans laquelle j'estompe c'est encore une fois volontaire là je veux pas vous voyez j'appuie très fort sur mon pastel parce que je veux vraiment avoir cet effet de tomber oupla pardon vous avez peut-être loupé le truc là il va falloir je rajoute quelque chose mais il y a des choses très intéressantes qui se passent en termes de couleurs juste à cet endroit là qui sont très très intéressantes ensuite forcément on estompe toujours les couleurs claires d'abord et là je vais aller dans un sens inverse par souci justement d'aller en opposition on se retrouve avec deux côtés totalement égaux en termes de quantité il va falloir que je prenne une décision vraiment radicale à un moment donné ça y est je commence à la choisir attention ne pas trop centrer non plus ça c'est aussi une règle où il va falloir faire très attention rappelle-toi Aurore j'estompe donc j'essuie oui c'est super Annie bonne année oui on s'est vu ce matin enfin cet après-midi gros coucou voilà donc là j'ai une autre méthode d'estompage vous le voyez ce que ça produit voilà attention je ne cache vraiment pas ce gris coloré qui est une couleur qui paraît vraiment terne mais qui met plus en valeur ma lumière et là je vais dans un sens horizontal tout ce que je raconte a du sens pourquoi ? parce que si on avait estompé tout de cette manière-là ou tout de cette manière-là ou tout de cette manière-là il y aurait eu une autre incidence dans les mélanges des couleurs et dans les directions et les dynamiques de ma composition ça vous plaît ? oh c'est génial mais c'est les couleurs qui font ça en fait c'est ça qui est magique les couleurs si vous saviez je pourrais en parler des heures j'adore parler des couleurs il faudrait que je puisse trouver le moyen à un moment donné de prendre le temps de mettre ça sur vidéo parce que j'adore parler des couleurs voilà donc là c'est un peu affadé mais ne vous inquiétez pas on va en faire quelque chose voilà je l'enlève un peu donc vous avez vu comment est-ce que j'ai fait là j'ai eu pourtant autant de verre à ces endroits là et pourtant il y a des endroits où c'est plus dynamique parce que j'ai eu une façon d'appuyer sur le pastel donc ça c'est encore technique mais vous vous rendrez compte chiffon ah tu trouves que ça fait hivernal ouais pourquoi pas en fait voilà là je veux vraiment avoir cet effet tombant et je veux dégrader je veux garder le sombre là qui est très intéressant que je n'arriverai pas à retrouver avec un pastel ensuite on va commencer à préciser le dessin au fur et à mesure pour pouvoir lui donner un peu plus de présence et on va voir à un moment donné que forcément les ombres vont les sombres vont prendre plus de place que les couleurs lumineuses mais je reviendrai dessus quand même il faut les faire vibrer la couleur chaude commence à faire vibrer de plus en plus les couleurs froides mais j'ai parfois tendance à croire que ça ne suffit pas mais non je ne vais peut-être pas trop en rajouter voilà toujours dans la même direction pour ne pas casser la dynamique de base attention on essuie ses doigts on n'est plus du tout sur de l'estompage où on essuie lamentablement pour pouvoir flouter le tout je ne cherche pas à flouter là je veux vraiment donner quelque chose de très très vertical une verticalité très très forte oui ça monte et ça descend de partout est-ce que tu vois la raison pour laquelle on a l'impression que ça monte et la raison pour laquelle on a l'impression que ça descend il y a vraiment un début avec quelque chose qui part en dégradé et un début qui part en dégradé dans le sens inverse et c'est ça en fait la magie donc les deux dynamiques que je mets en place qui vont dans cette direction là vont mettre l'accent sur mon sujet principal qui va se trouver juste ici et vous voyez qu'il y a une fracture en fait à cet endroit là et je vais essayer de mettre en valeur tout ce qui va se dérouler ici environ là dans mon dernier tiers de mon format et dans les deux premiers tiers de la verticale frissonne pas forcément ah non non je ne vais pas mettre des ours blancs enfin je ne vais pas mettre des ours blancs alors on va retravailler sur la lumière pour renforcer mes directions attention je crois que ça recommence à reprendre trop trop de place voilà voilà on arrive à avoir quelque chose qui commence à être intéressant donc encore une fois je ne sais pas où est-ce que je vais je ne sais pas à quoi ça ressemble je ne sais pas comment est-ce que ça parle et pour l'instant je sais juste que dans quel état d'esprit je suis et dans quelles règles quelles sont les règles que je vais mettre en place pour pouvoir mettre en valeur toutes mes couleurs j'aime assez là il y a des petites choses qui me sont intéressantes à retravailler des fois ce n'est pas toujours très droit et ce n'est pas toujours très joyeux mais ça va là ça me convient mieux voilà voilà opposition droite et gauche et bas et haut tout à fait et donc toute votre composition dans tout votre travail que ce soit du figuratif ou de l'abstrait va se jouer sur des oppositions sur des contrastes sur un moment donné il va y avoir une friction avec ou que ce soit dans votre vocabulaire que ce soit donc dans les adjectifs qu'on utilise que ce soit dans les couleurs chaud, froid dans les textures dans les directions dans les dynamiques dans les mouvements tout ça qui rentre en opposition va pouvoir mettre être à se mettre au diapason pour pouvoir mettre en valeur votre sujet principal ou en tous les cas votre parti pris alors où vais-je où cours-je dans quelle étagère alors lui je ne sais pas au secours et là maintenant je vais j'ai que des verticales j'ai qu'une seule dynamique ici et encore je crois qu'elle est un petit peu fragile il va falloir que je lui donne un peu plus de pouvoir et je vais devoir à un moment donné décider de rentrer dans une sorte de où est-ce qu'on pourrait dire opposition de graphisme pour pouvoir opposer toutes ces verticales aussi en termes de texture cette fois-ci et là je ne les oppose plus en termes de direction voilà quelque chose très intéressant là qui commence à se passer mais je ne crois pas que ce soit complètement visible ça va être très intéressant quand je vais l'estomper celui-là ça va être très très intéressant oui tu es très sage Fanette oui on coupe avec les points en effet mais attention ces points en fait ils sont ils ne vont pas être sages cela non plus là je voudrais faire un dégradé je veux que ce soit brutal avec ça mais pas ici voilà ça va se balader avec cette partie-là voilà il faut tout relier en fait j'aime bien jouer avec ça c'est comme si les lignes elles partaient en fait voilà attention c'est très doux c'est pas aussi violent qu'on pensait donc tous les points qui sont sur mes doigts ils viennent se reproduire en se déplaçant on est sur quelque chose qui commence à devenir un peu plus intéressant ça pique et ça dérange alors quand ça commence à déranger le regard moi j'adore parce que du coup ça interpelle davantage j'ai un peu de pastel en fait et j'en balade un peu partout voilà on est dans un coin il y a une histoire qui se déroule donc je fais pas assez rentrer le regard peut-être trop j'essaye de oui je crois que là maintenant il faut que je passe à un coloris mon indigo et c'était le moment fatigué qu'à un moment donné il fallait aller je crée une séparation peut-être entre les deux et là on a une direction voilà là j'essaye de créer le lien en fait avec cette couleur ne serait-ce que pour pouvoir réussir à balader l'œil du spectateur parce que ça va être le contraste le plus fort du dessin avec cette partie-là dans quelle étagère ok ça marche je commence à percuter je crois que là ça va être indispensable aussi d'en installer donc je vais utiliser mon petit outil parce que là je vais être un tout petit peu plus franche je veux pas trop que mon doigt il soustrait trop de pigments parce qu'avec l'humidité et la chaleur du doigt il y a des avantages mais il y a aussi des désavantages et je veux vraiment que ça se soit ça reste le pigment reste sur ma surface très beau mélange zem là ça me dérange pas là par contre je veux que ce soit net et là ça me dérange pas je peux même y aller avec le doigt comme ici d'ailleurs là ici je veux que ce soit net et au fur et à mesure je descends dans l'entonnoir pour pouvoir vraiment en mettre de moins en moins et préciser la composition de mon dessin et où diriger le regard du spectateur pour l'instant vous êtes guidés dans les lumières les parties lumineuses vin de jus chez bio âme gamine je comprends pas Bruno bah fond marin opposé à la surface toujours dans la féerie ouais carrément on est des fées Isabelle tu patines dans la somme en fait c'est déroutant que vous y voyez forcément quelque chose moi j'y ressens plutôt j'y ressens quelque chose de de lumineux qui qui est comme si c'était bio luminescent quelque chose de naturel finalement qui quelque chose de naturel qui ressort de quelque chose de sombre et comme si c'était à l'intérieur de quelqu'un quelque chose de bio ouais de naturel la véritable qualité elle me donne pas la sensation d'être en ville si on devait décrire ce monde il serait pas réel enfin pour moi je le situe plutôt plutôt à l'intérieur une lumière intérieure quelque chose qui vient de l'intérieur vous savez que de mon année là c'est ça doit être une année lumineuse donc la lumière va briller il faut qu'elle brille donc pour qu'elle brille il faut que je vous fasse briller je vais essayer de faire un travail sur la lumière ça pourrait être intéressant ça tiens ça pourrait être une très très bonne idée vraiment il faut pas souffler sur le pastel mais là on avait un petit peu trop alors on va faire venir un petit peu davantage la lumière et à un moment donné c'est vrai que j'estompe plus parce que je trouve que estomper ça enlève de la pureté et de la saturation de la couleur ça la rend moins jolie alors là on essaye maintenant de guider le regard donc j'aime beaucoup travailler sur les triangles de composition donc pour pouvoir guider mon personnage j'essaye d'éviter qu'il se barre déjà de lui donner le guider vers l'extérieur mais surtout de lui donner envie de rester dans la composition pour qu'il s'attarde pour qu'il attire son attention vers quelque chose et qu'il essaye de le lire de passer du temps dedans c'est comme créer le suspense dans un livre quand un écrivain il faut qu'il donne envie au lecteur de rester dans le livre et bien le peintre son job c'est d'attirer l'attention au spectateur l'empêcher de sortir pour qu'il puisse y rester et trouver si c'est engageant ou pas pour lui si ça lui parle ou en tous les cas qu'il puisse y exprimer quelque chose si je veux que ça soit plus non je veux pas que ce soit aussi intense que les parties là non non je veux pas que ce soit aussi intense nique ça voilà ouais ça me paraît pas mal par contre il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir répéter cette partie de graphisme même si ça reste un peu discret voilà pour pas que ce soit orphelin en fait il faut éviter aussi de mettre des du graphisme de manière trop orpheline sinon ça a pas de cohérence et il n'y a pas d'unité dans le dessin soit à attirer l'attention mais peut-être pas trop de manière violente quoi j'aime pas les cheveux dans la soupe ça m'énerve donc j'aime bien créer un peu une unité à un moment donné quitte à créer quelque chose d'autre mais on s'en fiche le but du jeu c'est vraiment de ne pas avoir quelque chose qui soit trop orphelin voilà ça me convient mieux alors je prends du recul je vais peut-être la retourner là oui c'est vraiment dérangeant dans ce sens là je vais vomir non c'est un dé si t'es bloqué c'est ça oui oui d'ailleurs j'y réfléchis encore il faudra qu'on cause à ce sujet là Nicolas j'aimerais bien pouvoir mettre en place là prochainement y jouer et le mettre peut-être qu'on trouve du temps pour pouvoir jouer au jeu voilà donc moi il me semble intéressant on attire l'attention par plusieurs endroits on rentre évidemment pas forcément très bien dans le dessin mais en termes de quantité il y a quelque chose qui m'embête je vais peut-être ouvrir la porte ici je vais ouvrir la porte ici voilà la porte est ouverte vous pouvez rentrer voilà on rentre ici l'air de rien ça change tout hello Maryse oh non c'est pas du tuyau Maryse oh quand même oui Isabelle moi aussi je sens une sorte de forme d'apaisement et de paix quelque chose où ça rentre ça ressort c'est équilibré c'est léger c'est c'est calme oui de la sérénité c'est ça ah moi j'y rentre dans le dessin excellent enfin j'entends ta voix d'ici dans ma tête c'est incroyable donc on rentre dans le dessin on monte ou on descend peu importe en tous les cas on est vraiment guidé par le nouveau contraste très fort qui se trouve juste ici de manière relativement naturelle on remonte par cette dynamique c'est vrai qu'elle est un peu bizarre il va falloir que j'évite de la faire s'arrêter de cette manière là parce que c'est peut-être ça qui donne la sensation d'un tuyau je voulais garder le côté rectangle ici mais ça dérange donc on va essayer d'éviter ensuite donc finalement cette partie là n'est pas vraiment existante dans le dessin elle ne m'appelle pas donc j'aurais même pu tout mettre sombre mais on va rester dans le contraste ensuite de manière évidente je suis dirigée de nouveau vers un contraste c'est donc de la lumière je redescends et je retourne ici je peux me balader éventuellement là mais je suis re-guidée dans cette direction là et donc en fait sans cesse je guide le spectateur dans cet environnement là donc je pense que le job il est fait même s'il y a quelque chose qui est un peu dérangeant avec cette partie-ci alors si je procède comme ça peut-être déjà on va casser quelque chose voilà et ensuite si je lui donne une autre dynamique voilà quelque chose qui coince en fait ouais c'est trop sombre en dessous le papier est trop sombre et il m'empêche de faire ce que je veux faire donc c'est pas grave pourquoi j'utilise une gomme traditionnelle voilà je refais apparaître cette partie-ci non faut pas que je fasse trop sortir cette couleur faut que je fasse gaffe si je la fais sortir on n'est plus du tout dans la bonne dynamique non ça fonctionne pas non plus donc bon on va rester sur les tuyaux marisins qu'est-ce qu'elle raconte l'autre tant pis tant pis je pouffe de rire vraiment voilà on va rester là-dessus parce que je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux c'est vrai tu te sens vraiment aussi calme que ça Isabelle énorme oui on pourrait presque trouver que c'est c'est méditatif moi j'ai vraiment cette sensation de rentrer dans un environnement où je suis en paix donc pas forcément quelque chose de réel mais à l'intérieur de moi où il y a tout qui coule là tout coule tout passe tout se déplace de manière très fluide j'aime bien on dirait un plongeoir ah oui pourquoi pas oui en effet puisqu'on a des choses qui descendent des choses qui montent appelle les pompiers on a retrouvé les tuyaux oh tu es dans un nuage en coton wow Isabelle excellent un monde gelé oui on peut aussi et encore je trouve qu'il n'est pas si glacial que ça Samy je trouve vraiment qu'il y a une chaleur qui s'y dégage où on n'a pas froid en tout cas quand on le regarde si c'est un bon tuyau ça va et voilà ça y est on commence à rentrer dans les jeux de mots de ouf oui oui je pense que alors quand je regarde le dessin sur l'écran il est vachement contrasté encore plus que ce que moi j'ai en vrai c'est incroyable mais écoute ma foi ce n'est pas très droit je me rends compte je n'aime pas trop voilà et puis on va se réduire un peu la lumière ça ne peut pas faire du mal hop là et si tu le tournes bas vers le haut comme une guimauve alors là mais Isabelle elle est dans un autre monde on peut le ranger sur l'étagère oui on peut arrêter moi je vais m'arrêter là tu as raison donc tu vois quand je le vois j'ai cette lourdeur là ici qui me donne la sensation que c'est un lourd fardeau très lourd qui va me tomber sur la face là c'est une sorte de gros pavé vraiment qui est très très lourd dans mon estomac non 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 je suis mal là j'ai vraiment mal au bidou alors que là je suis plutôt bien dans mes pompes j'ai envie d'être une plume guidée par le courant d'air doux et tiède très confortable on se laisse flotter à l'intérieur oui c'est ça flotter à l'intérieur c'est exactement le bon mot ça te donne envie de sauter d'un tuyau à l'autre on a des enfants ici c'est génial et à l'horizontale alors il faudrait que je recule un petit peu l'écran à l'horizontale alors on en a deux sortes des horizontaux je rentre par ici voilà j'ai toujours la même direction qui se passe mais je rentre dans le dessin ça pourrait matcher ça pourrait matcher ouais et là aussi ça peut fonctionner aussi mais je trouve qu'il est trop on a dans cette lecture là dans ce sens là quelque chose de trop prévisible ça me semble pas assez spontané un château de lumière pour Annie oui c'est vrai que le fait d'avoir une sorte d'élévation comme ça on a une sensation de de château voilà métallique il y a connotation il y a connotation là connotation de quoi ? pchut Nicolas pchut tiens dans la deuxième horizontale oui tu pchut pchut il n'y a pas de connotation tu mets toujours le doigt là où il ne faut pas c'est pas croyable une barque qui transporte un bloc de granit pour les pyramides waouh pourquoi les pyramides en fait ? ouais j'aime mieux dans cette position à cause de l'arc en fait ah oui l'arc le demi-arc on aurait presque pu suggérer quelque chose qui continue oui non non mais c'est vrai qu'on a une sorte de sensation de fenêtre quelque chose qui passe en fait il y a presque une perspective qui pourrait se dessiner si vous voyez quelque chose de l'eau de l'eau qui descend de l'eau qui peut-être monte ou des colonnes et oui on a le demi-arc en effet à mis oui il est dissipé c'est pas possible on a une forme de spiritualité parce que moi pour moi en effet tu as raison Isabelle j'ai vraiment la sensation d'être à l'intérieur il y a une sorte d'élévation quelque part qui se passe une sorte de calme d'être ancré parce qu'il y a cette lourdeur à cet endroit là qui fait que je suis posée et en même temps il y a quelque chose qui vient ou qui sort ou qui vient vers moi de lumineux et je suis une sorte de ouais il y a quelque chose un fluide qui part qui descend quelque chose qui vraiment circule et ouais une sorte de paix qui permet d'être posée un porte-clé pour s'échapper vertical il y a une porte de clarté pour s'échapper alors là en fait j'ai même pas envie de me barrer parce que j'ai laissé un petit peu de violet donc ça va non il n'y a rien qui me dérange de sortir ou pas dans une montagne peut-être toi aussi tu préfères Elisabeth dans ce sens tu vois des gens au fond ce qu'il y a là les petits parasites que j'ai mis visuels oui on pourrait dire qu'il y a des gens à cet endroit là qui sont en train de partir ou qui flottent là où c'est vrai oui la couleur du chakra couronne c'est peut-être pour ça il y a peut-être un symbole là derrière aussi Isabelle mais tu vois on ne s'en rend pas toujours compte mais c'est bien de pouvoir en discuter là-dessus blague à part j'ai vraiment la sensation de flux flottant d'eau ouais et ben c'est exactement cette sensation qu'on a avec Isabelle et c'est pour ça qu'on se sent vraiment en paix et en sérénité il y a quelque chose qui circule et qui permet une sorte de oui de stabilité et c'est agréable et c'est ouais c'est apaisant donc moelleux doux ouais on peut dire ça faut que je sorte ma fifi pipi et oly c'est ça bisous Bruno un gros bisou à ta poulette excellent un nouveau un nouvel ami bon ben voilà moi je pense que là la composition elle est intéressante elle peut en rester là on pourrait peut-être travailler des petites choses pour pouvoir vraiment peaufiner puisque c'est vraiment du pinaillage mais j'aime bien quand mes lignes elles sont bien droites donc je vais venir accompagner avec une mine un crayon de couleur aquarellable pour pouvoir accompagner mes lignes pour qu'elles soient plus droites je vais rajouter quelques petites infos à des endroits précis on descend toujours dans l'entonnoir on est vraiment dans la fin la fin de l'entonnoir et voilà je vais peut-être travailler de manière à ce que mes lignes soient peut-être bien 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 droites et qu'elles me conviennent rajouter quelques informations supplémentaires comme je disais hop là hop là hop là on est en Alsace ici hop là un petit peu comme Mary Poppins youp là voilà ça me semble intéressant là comme ça ouais perfectionniste aurore non non du tout mais j'aime bien avoir les lignes j'aime bien quand elles sont surtout au premier plan qu'elles paraissent un peu plus contrastées pour pouvoir faire venir vers mon spectateur et éloigner les autres ça donne un moyen de rajouter des plans supplémentaires dans le dessin surtout dans l'abstrait c'est intéressant parce que ça évite d'avoir quelque chose de trop plat quoi bon mommeille pas de pinaillage avec ce motif voyons voilà voilà ça me semble pas mal hop là excellent j'adore j'adore ce mot où est-ce que je l'ai vu là j'ai réussi voilà ok ok dac ah ça se voit pas mais j'ai mis quelque chose ouais là ça se voit excellent c'est bizarre ça brille en fait avec la lumière du spot ouais bon voilà moi je reste là sur ce sujet donc vous avez vu à peu près les couleurs que j'ai utilisées et rien ne vous empêche de pouvoir vous amuser vous aussi à travailler ces coloris là avec un autre sujet etc mais c'est vrai que le pastel sec est super agréable à bosser quand vous avez un fond sombre ou déjà travaillé il y a quelque chose qui en sort de plus agréable que si vous aviez eu un fond blanc finalement le vert on le voit quasi pas et pourtant il a toute son importance exactement en termes de quantité fa on est sur du un tiers allez même trois huitièmes cinq huitièmes où on va mettre vraiment plus en valeur le sombre et les couleurs intermédiaires et la lumière la mettre moins la couleur tonique qui doit juste être là pour pouvoir vibrer et faire vibrer le reste avec parcimonie merci Samy voilà et bien à vous de jouer maintenant amusez-vous avec ces couleurs et cette gamme colorée ça peut être très intéressant on est sur vraiment des choix de couleurs moi je les adore souvent je les décline des fois le pistache ça va être un vert olive celui-ci va être un tout petit peu plus foncé on va être sur un vert de phtalo un vert sapin comme ça le bleu ciel je vais peut-être utiliser un bleu turquoise et puis le bleu de phtalo souvent celui-là c'est un bon copain moi le bleu indigo des fois je le remplace par un un bleu de prusse j'aime beaucoup le bleu de prusse et puis après les violets il y en a toutes sortes mais c'est vrai que celui-ci le de dioxyanine je le trouve ni chaud ni froid bien qu'il soit la couleur la plus chaude de toute celle-ci et je trouve qu'il a un bel équilibre en deux expressions hop là voilà oui c'est ça t'as tout compris je dis souvent ça on me la fait la remarque j'ai des élèves des fois je les entends dire voilà 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 ils se moquent de moi pour le coeur que j'ai oui en effet le coeur avec le drawing gum que t'as commencé Isabelle ouais ça pourrait être super intéressant tu puisses continuer dans cette dynamique là ok Samy bonne soirée c'est vrai que là il doit être facile minuit passé donc il va falloir que tu ailles te dodoter je te souhaite un bon bon dodo pour toi passe une bonne nuit alors pastel sec ça salit on a plein les doigts mais bon voilà c'était intéressant de pouvoir travailler le pastel avec un fond sombre j'avais vraiment à coeur de pouvoir bosser là dessus après la composition c'est toujours très intéressant de pouvoir en parler et en discuter parce qu'il y a beaucoup de possibilités qui se présentent et heureusement parce que sinon ce serait pas drôle je voulais en profiter pour vous montrer aussi un projet qui part de la même base donc on est sur des coloris approximativement proches le fond était tout aussi sombre et voilà ce qui en découle et c'est vrai que ça peut être intéressant j'utilisais du pastel blanc en supplément garder un petit peu le fond du papier et ouais couette dodo voilà donc on est sur un projet un sujet qui pourrait avoir qui aurait pu avoir la même dynamique dans la composition mais on est resté sur des choses qui sont un peu plus moelleuses un peu plus arrondies dans la dynamique des formes voilà ouais je sais t'as raison Annie les couleurs que j'ai choisies c'est encore une fois les pigments que j'utilise pour mes tableaux qu'est-ce que tu veux oui bonnet de nuit Maryse ouais en effet toujours dans la lumière mais bon ça c'est c'est le contraste qui fait ça je pense entre les jeux que je travaille sur l'éclair et les sombres donc vous pouvez jouer aussi là-dessus amusez-vous avec ces couleurs-là de cette manière-là c'est vraiment intéressant il y a des choses qui parlent après par rapport à ça en termes de symbolique mais surtout à votre regard intérieur c'est intéressant merci beaucoup bon et bien écoutez sur ce je vais vous souhaiter une belle soirée ça fait quasiment une heure qu'on est ensemble on a bien bossé qu'est-ce que ça fait du bien vous pouvez pas savoir mon petit moment avec vous de création je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à jeudi donc on reprend nos belles habitudes les congés scolaires sont finis donc jeudi on est sur une lecture d'oeuvre donc on se retrouve jeudi vendredi on a la présentation l'interview de Elisabeth qui va être dévoilée et samedi un live pour vous faire découvrir le prochain interview qui sera tiré au sort avec plaisir bonne nuit Mireille merci Isabelle vous êtes des amours je vous laisse Nicolas oui tu as le droit de vivre et de faire comme tu veux Nico c'est ton choix puis si tu peux faire rire d'autres personnes il faut c'est important je vous embrasse tout fort bonne nuit bye voilà Sous-titrage ST' 501